La famille, parfois c'est quand tu tombes sur certaines images que tu confirmes vraiment que nos cinq doigts s'il a, n'ont pas les mêmes tailles. Je ne comprends pas comment nos profs frères ont abandonné Kevin Sadio Lele porter sa ceinture seul. Je sais que beaucoup ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Lele Sadio est un champion, champion incontestable en boxe. Depuis quelques jours, il est au pays. Mais on constate, moi je constate que le gars porte sa ceinture seul depuis qu'il est arrivé au pays. C'est un Camerounais. C'est vrai qu'il a la nationalité française, mais il est Camerounais d'origine. Il a annoncé d'abord au départ son arrivée au Cameroun. C'est rester toujours sous silencieux. Je vous invite un peu à écouter quand il annonçait son arrivée au Cameroun. Salut, salut, c'est Kevin Lele Sadio. Salut à tous mes frères Camerounais. Donc voilà, restez connectés pour le 13 juin à Paris pour mon prochain combat championnat du monde WBC Silver. Donc donnez-moi de la force en ensemble, c'est le Cameroun qui gagne. Je vais remporter la victoire et on sera ensemble pour fêter ça au pays. Juste après ma victoire du 13, je vous promets, je serai au pays, on va fêter tous ensemble. Merci en tout cas à l'équipe, soirée à suivre sur la CA TV comme d'habitude. Merci à toute la CA TV pour la force. Merci à tout le monde, donnez-nous ensemble. Envoyez le maximum de force pour le Lyon indontable. Non les amis, la victoire elle est pour nous. Et on va fêter ça et on va faire la défense au palais de sport de Yaoundé au mois de décembre. Championnat du monde WBC Silver à suivre. Kevin Lele Sadio, le Lyon indontable. On est ensemble la famille, grosse bise. Vous avez compris, il a annoncé son arrivée. Je ne sais pas si c'est son équipe de communication qui n'est pas efficace. Bon, il a quand même dit au Cameroun que j'arrive. Et je vous rappelle qu'il avait gagné ce combat. Donc il est au pays avec la ceinture de ce combat qu'il a gagné. Il est actuellement champion dans sa discipline. Champion du monde, dans sa discipline. Il est au pays. L'Oka est même allé au monument de la réunification. Fait des photos avec sa ceinture pour dire au Camerounet que les gars je suis au pays. Niet. Il porte même le pull de... Où c'est j'aime mon pays ? Où c'est le continent ? Enfin voilà. Il se pose suffisamment. Niet. Oka dit merde. Il porte même, il parle même dans les salons. On vient sur le salon de Kie et il se pose suffisamment. Pas de combat. Ça ne fait pas le bruit. Et comme vous vous rappelez de Francis Ngannou, quand le gars veut gagner, qu'il a justement annoncé son arrivée au pays, ça fait mouche. Quand le gars arrive au pays, il aime aller là-bas, abatir, aider ses frères à charger le sable dans le camion. Le gars réfléchit que bon. Si toutes les stratégies ici que j'ai appliquées, ça ne marche pas, c'est mieux que j'aider les mamans au quartier à remplir les fondations. Si ça peut faire le baisse. Bon, écoutons d'abord un peu. Le gars a tout fait. Il a tout fait. Viens, viens, viens. Amère, on a besoin de poids, non ? Pas vrai le jus, la mère. On a besoin de poids, non ? On voit même le jus. Ça n'en donne toujours pas. Les blogueurs camerounais, pourquoi vous faites ça ? Champion, pardon, si les gars ne veulent pas chopper le dos, pardon, appelle Franco, tu lui donnes même un peu, non ? Grand frère. Je m'intéresse quand même à toi. Grand. Vous savez qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas Sadio, quand on fait la vidéo comme ça. Et notre champion là, Francis Ngannou, quand le gars passe seulement au toilette, si vous avez dit au départ que les doigts n'ont pas la même taille, qu'il passe seulement au toilette, et il, boum, c'est tout le quartier, même pour le quartier, même pour le continent, c'est tout le monde qui bavarde. Oui, ces grands fois-là, quand il fait son même petit geste, enfin, c'est la toile seulement qui bouge. Il y a encore un autre troisième champion que, pour ceux qui regardent cette compétition, je pense qu'il fait le MMA au PNL en France. Il a aussi la nationalité française, mais il est Camerounais d'origine. Mettez son nom en commentaire. Il avait aussi annoncé une fois qu'il avait salué les tours à la veille de son combat, je ne sais pas, c'était après sa victoire, qu'il devait aussi venir au Cameroun saluer les Camerounais, demander à Samuel Eto'o d'organiser l'affaire. Écoutons-le un peu. Voilà, vous avez compris, non ? Donc, après, les gars, on commence à dire que, non, tu demandes à Samuel Eto'o d'organiser les choses parce que tu as peur, tu as peur de quoi, machin, le cas fait une vidéo. Hé, est-ce que le lion a peur ? Le lion n'a pas peur. Écoutez. Ce n'est pas qu'il te dit que ce lion n'a pas peur d'aller au Cameroun. Qui a peur d'aller au Cameroun ? En fait, la vidéo, là, vous avez, comment dire, le contexte n'est pas remis. Les gens n'ont pas compris le contexte. Le contexte, ils n'aiment pas la force. Je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. Qui a peur ? On tape les gens pour vivre. Qui va faire quoi ? Viens te gifle petit déchet. Tu es malade. Non, tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, je disais que d'habitude, quand j'allais au Cameroun, j'étais en mode incognito, casquette. J'arrivais dans l'avion, tranquille, au calme. Et Samuel m'a dit non, là, tu ne peux plus venir comme ça. Il faut que tu organises. Il faut qu'on organise ta venue. Je ne peux plus venir comme ça. Et c'est pour ça que là, quand on s'est revus, quand on s'est revus hier, je lui ai dit bon, il faut que je vienne là. Là, j'ai envie de venir. Les gars, j'ai peur d'aller comme ça en mode incognito, encore comme d'habitude. C'est ça que j'entendais par là. Ce n'est pas j'ai peur d'aller au Cameroun, t'es malade ou quoi ? Cameroun, c'est au petit. Continent au petit. Attends-toi d'avoir ma tête. Voilà, c'est juste un extrait. Avant de clôturer ma vidéo, je voulais juste profiter pour rappeler à certains gars. J'ai vu un blogueur dire que j'avais échouté Francis Ngannou en disant que quoi, 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 quoi. Les gars, nous, on fait nos vidéos. Je ne fais pas ma vidéo pour compter sur quelqu'un. Je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre. Donc, nous, on vit les choses sur les réseaux sociaux. On voit des débats à la télé. Et parfois, on fait la vidéo. On commente certains sujets en fonction du rythme qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous savez, on suit les débats. Et parfois, les débats à la télé, on coupe une partie, on met sur les réseaux sociaux. Ça fait moche. On vient donc maintenant parler dans le même sens pour que les gens, parce qu'il faut dire ce que les gens veulent écouter. Sinon, ça ne va pas porter. Si tu ne dis pas ce que les gens veulent comprendre, si tu dis plutôt ce qu'on ne veut pas comprendre, la vidéo ne va pas porter. Donc, parfois, on se dit, non, comme j'avais dit que Francis Ngannou est venu au pays, il n'a pas nourri les blogueurs, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait... Mon frère, c'est son argent. Qu'il souffre là-bas, qu'il veut me dire, comme les sadios-là, il est au pays. Il donne son argent à qui il veut. Quand je dis que grand frère invite-moi, tu me donnes même un truc. Si il m'invite, je viens. Ce n'est pas une obligation, c'est son argent. Donc, quelqu'un là, il ne comprend pas le rythme des réseaux se suivent aussi, mais il reste à la bouche qu'on a insulté, ceci, on a insulté. Tiens, il m'allait juste à dire que ses ancêtres ont fait ceci, machin. Mon frère, on parle de ce que les gens veulent entendre. On ne parle même pas parfois de ce que ça vient au fond de nos cœurs. Si vous mettez vos organes sur les choses des réseaux sociaux, c'est votre problème. En passant, nous sommes les deux. Il reste quatre jours pour le conseil du général Valsero. J'espère que vous êtes déjà prêts, les benguisques. Si moi, j'étais en France, Valsero, on va fermer les bouches de tout aussi. Grand frère, courage. Voilà, alors, quand vous parlez du cadeau de Noël, voilà ça. Cadeau de Noël, c'est la salle de fête du complexe Las Vegas. Regardez, 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 regardez la salle de fête. Comment c'est belle. On vous donne ça à 600 000 francs avec les couverts ici comme vous voyez là. Les couverts, tout ça. Tout ce que vous voyez sur la table là, on décore même comme ça là. Tapis rouge, chaise des princes et des princesses. 600 000 francs sur le complexe Las Vegas situé à Mesassi au niveau de Pong et Mana. Appelez rapidement un humour, ce n'est pas la blague. Salle climatisée de 300 places. Hey, avec le DJ, l'arsena musical, tout ce que vous voyez là. C'est climatisé, partout là. Regardez vous-même la beauté, comment la salle est belle. On décore comme ça, on décore en fonction de votre thème. 600 000, ce n'est pas la blague. Profitez les gars, profitez. Profitez vraiment. Ça, c'est cadeau. Sous-titrage Société Radio-Canada